Pour la vaccination, c'est bientôt l'heure des médecins de ville, d'entrer dans la danse ou dans la campagne. Les syndicats de généralistes l'avaient réclamé avec vigueur après s'être plaint de ne pas avoir été associé à la vaccination contre le H1N1 il y a 10 ans. Seulement voilà, alors que depuis quelques jours les médecins doivent s'inscrire auprès des pharmaciens pour obtenir des doses, c'est loin d'être la bousculade, Victor Delande, assez peu de généralistes ont pris des rendez-vous de vaccination. Oui, ils auraient eu l'information un peu tardivement, vendredi dernier, alors que la date butoir pour les commandes c'est ce soir. La procédure est pourtant simple, les médecins généralistes doivent passer commande aux pharmaciens près de chez eux, 10 doses pour cette semaine. Le pharmacien centralise les demandes, envoie le tout à l'ARS de sa région qui répercute à Santé Publifrance et les doses arriveront dans les officines la semaine prochaine. 700 000 doses seront disponibles dans 5 à 6 jours, c'est donc 70 000 flacons, un seul par médecin. Mais selon nos informations, 17 000 médecins généralistes ont passé commande sur un peu plus de 50 000 professionnels, ça fait 1 sur 3 à peine. Jacques Battistoni, président du syndicat médecin généraliste de France, avance deux raisons pour expliquer ce faible engouement. Premièrement parce que le vaccin est un peu moins efficace que le vaccin Pfizer et ils se disent finalement, est-ce que c'est pas mieux d'attendre d'avoir d'autres vaccins ? C'est des questions qui peuvent se poser. Et puis aussi, vous avez entendu cela à plusieurs reprises dans les hôpitaux notamment, les premiers vaccinés par le vaccin Astra ont souvent présenté des effets indésirables et c'est certainement de nature à freiner l'ardeur des médecins généralistes. Je rappelle que les médecins généralistes devront sélectionner dans leur patientèle les personnes de 50 à 65 ans qui ont des facteurs de risque, hypertension, problèmes cardiaques, malades du cancer et personnes obèses. Ce sont ces personnes qui le vaccineront en priorité avec le vaccin AstraZeneca à partir de la semaine prochaine donc. Sauf qu'au rythme des commandes passées, ils ne vaccineront pas grand monde dans leur cabinet. Victor Donand à Paris.